Je trouve ça bien d'avoir un personnage féminin fort, qui est déterminé, puis qui n'est pas dans les excès. C'est une fille super simple, mais c'est ça, elle a un but, puis elle est complètement déterminée à l'atteindre. Donc, moi, c'était ma première lecture du personnage, en fait. Pour ma part, Chloé, c'est un personnage qui a beaucoup de persévérance, qui peut paraître sensible et, je ne voudrais pas dire faible, mais qui peut paraître un peu reclue de base, mais au fil du film, on comprend qu'elle a une force en elle, puis elle a une quête, puis il n'y a rien qui va l'empêcher, cette fille-là, d'accéder à cette quête-là. Ça s'est passé à Tadoussac, qui est une petite ville au Québec, qui est remplie de monde l'été, mais l'hiver, il n'y a presque personne. Et quand on tourne, puis qu'on est tous ensemble dans un lieu, ça nous a vite rapprochés, ça nous a... Puis c'est ça, c'est une belle rencontre quand même, Martin, c'est un réalisateur très sensible et qui écrit des beaux rôles de femmes. Ça, c'est le fun. Les rôles de femmes, il y en a des très beaux, mais en général, ils n'ont pas la même complexité, ou en tout cas, ils n'ont pas cette profondeur-là. C'est souvent un rapport, une fonction de mère, un rapport au mari, à l'amoureux, mais une complexité psychologique comme celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Je trouve ça intéressant aussi que Martin ait créé des personnages qui ne sont pas hystériques. Souvent, les femmes vont, quand elles sont au milieu d'un récit, elles vont être up and down, puis c'est difficile de les suivre. Je pense que nos deux personnages sont quand même très terre-à-terre. C'est des femmes de tous les jours, puis on ne les voit pas souvent à l'écran, ces femmes-là. Parce que c'est posé, oui. Oui, parce que peut-être qu'on a peur qu'il n'y ait pas assez d'action à l'écran, mais au final, non, c'est des êtres humains qui existent dans la réalité. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est le côté un peu plus émotif et hystérique, alors que là, c'est tout en retenue, je trouve, quand même.